La sécurisation d'un chargement avec des sangles est une opération chronophage et complexe. Pour cette raison, les sociétés ont déjà développé des systèmes automatiques ou semi-automatiques avec structure de contention, mais qui excèdent souvent la largeur maximale au retour réglementaire de 2,55 m. L'entreprise Agrar System Hornung a désormais mis au point un système automatisant la sécurisation du chargement avec des sangles. La largeur de la surface de chargement de 2,55 m n'est ainsi pas dépassée. Sur une seule et même surface de chargement, il est également possible de sécuriser des éléments de différentes dimensions avec des masses et stabilités différentes. C'est à l'Institut Bavarois d'enseignement et d'essai de Trisdorf que Hornung vient de présenter ce système pour la première fois en action à une sélection de personnes. Et ceci sur une remorque à trois essieux que l'entreprise Mang Fartzeibau a construit spécialement pour ce système d'attache. Les parois d'une hauteur de 2,80 m ont été installées à l'avant et à l'arrière, dans lesquelles se trouve le mécanisme de balancier. Les deux balanciers sont couplés à l'étrier sur lequel sont attachés les crochets des sangles. Les deux balanciers sont mûs d'un côté à l'autre de la remorque à l'aide d'un entraînement hydraulique par chaîne. La remorque est ouverte sur les côtés. Aucun obstacle visuel ni autre ne vient gêner la visibilité lors du chargement ou du déchargement. Une poutrelle en acier sur laquelle sont montés les rouleaux des sangles se trouve au milieu de la partie inférieure de la surface de chargement. Ces rouleaux sont prétendus afin que les liens s'enroulent d'eux-mêmes lorsque la sécurisation du chargement est libérée. Un moteur électrique alimenté via la prise 12V du véhicule tracteur se trouve sur le côté de chaque rouleau pour tendre les sangles, générant une force équivalente à un maximum de 500 kg par sangle. La force de tension est réglable individuellement pour chaque lien via le tableau de commande. En théorie, un tel module de sangle peut être mis en place tous les 35 cm. Les encoches sur le long rond de la remorque nécessaires au passage de la sangle et au niveau de l'étrier, pour la mise en place du crochet, doivent être respectivement ajustées. Lorsque la remorque est à vide, l'étrier se trouve à gauche sous la surface de chargement. Après le chargement, l'étrier est mené sur l'autre côté, par-dessus la surface de chargement occupée par des éléments. Un arbre assure le fonctionnement synchronisé de l'entraînement par chaîne avant et arrière, pour que ce processus ne mène pas à une torsion de l'étrier. L'étrier s'enclenche ensuite à droite sous la surface de chargement. Les moteurs électriques des rouleaux de sangle assurent alors la tension finale. Ce système ne pouvant équiper des remorques de transport déjà en service, la mise sur le marché doit donc être assurée en collaboration avec des constructeurs de remorques. Hornung est à cet égard à la recherche de partenaires. Par ailleurs, l'ajustement fin du pilotage électronique doit également être travaillé. A l'avenir, celui-ci devra être aussi possible via Isobus ou par Nattel. Pour cette raison, la date de production en série effective n'est pas encore entièrement fixée et aucune idée de prix n'est donc encore connue. Davantage d'informations à ce sujet dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.